Bienvenue, si vous nous rejoignez sur la RTNC, Madame, Monsieur, bonsoir. La République démocratique du Congo, pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique au monde. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a ouvert ce lundi 3 octobre 2022 les travaux de la pré-COP 27 à l'intention des ministres venus par le monde. C'est pour préparer les thématiques qui seront développées à la Conférence des Nations sur la question du réchauffement climatique. Pati Tondwango, un reportage. Le bassin du Congo est la plus vaste du monde après l'Amazonie. C'est pour moi de l'humanité une grande capacité de séquestration du CO2. Les vrais problèmes de réchauffement climatique du monde ne peuvent être résolus sans l'implication de la République démocratique du Congo. Donner des orientations sur les différentes thématiques à aborder dans l'agenda de la COP 27, la finance climat, les pertes et dommages sur l'environnement, ainsi que la question de la mobilisation des ressources devant permettre au bassin du Congo de prendre une part active dans la transition énergétique. C'est le but. De la pré-COP 27 à l'ouvert le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé au Palais du Peuple. Ces assises des trois jours qui regroupent au moins 64 ministres venus du monde et qui en chargent la question du climat sont une opportunité pour les chefs du gouvernement de rappeler les différentes potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo importantes pour la transition énergétique. Avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ces tourbières moins grosses et ces 10% de réserve d'eau douce de la planète, la République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de diverses minéraires stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. Toutefois, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a rappelé l'importance de la mise en application de la déclaration des travaux des experts de Yangambi, déclaration qui a mis l'accent sur l'importance de protéger les bassins du Congo de la déforestation. F. Bazaï Bavis, Premier ministre, ministre de l'Environnement, est revenu sur les dilemmes qu'à la population de la République démocratique du Congo qui lutte pour la survie et à qui l'on demande de ne pas exploiter ses ressources naturelles au profit de la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. L'Égypte, pays organisateur de la COP 27, a été représentée par son ministre des Affaires étrangères. L'ouverture de la pré-COP 27 a connu la participation de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charte et climat et de plusieurs autorités et personnalités des marques. Et c'est depuis 1985, créé par l'Union internationale des architectes, UEUA, que la Journée mondiale de l'architecture est célébrée le 3 octobre de chaque année. En République démocratique du Congo, l'Ordre national des architectes a organisé une journée de réflexion sur cette journée. Pour le bien-être thématique lancée par l'Union internationale des architectes, c'est le premier lundi du mois d'octobre, dans ces magnifiques cadres de réflexion à Kinshasa, capitale de la RDC. Nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que notre rôle en tant qu'architecte peut aller dans l'essence d'apporter le bien-être auprès de nos populations. Réprésentant pays de l'UNESCO, président de la Corporation des Urbanistes, président de l'ONA, ainsi que espère inviter échange dans deux panels sur la révolution du secteur immobilier en RDC. Le deux jours, c'est la sensibilisation, c'est l'échange avec ceux qui financent, c'est l'échange avec ceux qui peuvent constituer les dossiers, c'est l'échange avec le responsable de l'État qui accorde le permis de construire. Créée par l'Union internationale des architectes en 1985, cette journée mondiale de l'architecture permet de mettre en lumière la manière dont l'environnement bâti est affecté. Le bien-être est comment les architectes doivent s'unir au secteur privé, social et public pour tenir un équilibre holistique et harmonieux entre les environnements bâtis et naturels. Amender certains textes légaux et réglementaires du secteur de la santé, c'est l'une des recommandations formulées au terme de l'atelier sur la réalisation des prix des produits et services médicaux. Les produits et soins de santé de qualité devraient bientôt devenir accessibles à toutes les couches de la population en République démocratique du Congo. Les assurances sont données par le ministre de l'Économie nationale intérimaire, Nicolas Kazadi, lors de la clôture du troisième atelier sur la rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de santé. Il était question pour les participants de faire des propositions visant à donner un statut social aux produits et services de santé en République démocratique du Congo. C'est ce qui fut fait. Plusieurs recommandations ont été formulées à ce sujet, notamment les allègements fiscaux. Les experts ont aussi proposé plusieurs amendements à certains textes légaux et réglementaires du secteur de santé. Le ministre de l'Économie nationale, Nicolas Kazadi, a promis l'implication du gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises. Je note avec satisfaction que vous avez pu mettre en exergue tous les éléments nécessaires en vue d'octroyer le statut social aux produits et services de santé. Je m'engage à faire mienne vos résolutions pour que, avec mon collègue et ami ici présent, M. le ministre de la Santé publique, ainsi qu'avec l'appui de l'ensemble du gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, tous les actes nécessaires soient pris et qu'ils soient effectifs en temps utile. L'objectif étant de matérialiser la couverture santé universelle prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. C'est depuis le 2 octobre 2021 que les activités officielles de la Fondation Grasse ont débuté en République démocrate du Congo et une année après, les membres de cette fondation ont fait le bilan et quelques projections des activités, nous dit Erika Bamba et Sandro Niang. La vidéo de pro de 5 minutes a captivé l'attention de toute cette assistance composée en majorité des femmes venues de tous les coins de la capitale pour s'y rendre compte des différentes activités réalisées par la Fondation Grasse à ma mère, une année après sa création. En une année seulement, elle a eu à sensibiliser plus de 500 femmes sur les dépistages contre les cancers de seins, former près de 200 femmes autres sur les différents métiers, assister plus de 100 enfants en situation difficile et elle compte. En son sein, 846 membres effectifs, un bilan au-delà de toute attente, de quoi réjouir sa présidente Julie Suelet. Nous avons ambitionné beaucoup de projets et Dieu merci, nous avons pu réaliser en 12 mois seulement 22 activités au niveau de la Fondation Grasse à ma mère qui regroupe les actions sociales, les actions humanitaires, les formations métiers ainsi que les formations de renforcement de capacités. En 12 mois, les femmes congolaises nous ont fait confiance. Aujourd'hui, on enregistre une base de données d'à peu près plus de 800 membres qui sont déjà membres actifs à la Fondation Grasse à ma mère. Ça, c'est un motif de satisfaction également. Comme si cela ne suffisait pas, Julie Suelet et tout son personnel comptent dans le prochain jour créer une école à scolarité gratuite, lancer une mutuelle financière des femmes africaines MUFA. La célébration d'ici l'an 1 était aussi une véritable tribune d'expression où chaque membre a eu à faire des propositions sans tabou pour la bonne marche de l'AS. Voilà, et au-delà de la formation et apprentissage des métiers, l'AS Benma Bokuye Likia apporte son soutien dans le secteur éducatif. Sa présidente Jessica Boussa a remis des fournitures scolaires aux cellules Mikondo et Bouma dans la commune de Kimbanseke. Cédric Kenina. Mikondo et Bouma, commune de Kimbanseke dans la périphérie de la capitale. Ici, les taux de scolarité seraient au plus bas à cause de manque de moyens. Ces procurés sacs, cahiers, uniformes seraient le fruit des efforts énormes. Ces gestes de générosité, des remises des fournitures scolaires dans les cadres de la campagne École pour tous, viennent soulager près de 4 680 enfants. C'est la présidente de l'AS Belma Bokuye Likia, Jessica Boussa, qui porte l'initiative très connue pour ses oeuvres caritatives. Donc pour nous, je le dis encore, c'est une fierté, c'est un honneur de contribuer à quelque chose de très grand. C'est aussi pour nous une occasion, vous savez quand nous visitons les milieux comme ça, c'est pour nous une occasion de remercier le chef de l'État pour la qualité de l'enseignement. Nous avons constaté la grande différence entre la tournée de l'année passée, nous avons servi 500 enfants ou plus, et cette tournée où nous servons plus de 17 000 enfants. En tout cas, merci au chef de l'État pour la qualité de l'enseignement, merci à toutes les personnes qui contribuent pour réaliser ces projets sur la fondation Mabokuye Likia, merci aux parents qui se battent pour notre titre et nos petites soeurs. Une action saluée par les bénéficiaires pour la plupart membres de cette structure. La présidente de Mabokuye Likia ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les cellules de Badara, Kinkole et Ngampani font partie de la seconde étape de la campagne École pour tous. Dans la province du Nord-Kivu, une équipe chargée de l'évaluation des travaux de construction du pont Ischicha a été mise sur pied par le gouverneur, le général Constant Dima, pour s'enquérir de l'état d'avancement de ses travaux à Routchouro. Jonathan Mouelé. Du programme de développement local de 545 territoires prôné par le chef de l'État, son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisséquet-Tulombo, que le gouverneur du Nord-Kivu, le général Constant Dima, a envoyé une délégation en mission d'inspection composée du coordonnateur du bureau d'études du gouverneur, M. le Pacifique Pataoli, Kati Koumou, de l'administrateur du territoire de Routchouro, du colonel Pakolelik et du directeur provincial de l'office de route, M. Papi Munga, dans le territoire de Routchouro, vers le Ganda en passant par Ischacha. Le rapport à la lettre qui a été adressée par le gouvernement ougandais demandant la construction du pont à Ischacha, c'est un pont que nous partageons dans la zone nette entre le Congo et l'Ouganda. Tout d'abord, cette délégation a participé à la réunion transfrontalière sur le tas d'avancement de la réhabilitation du pont Ischacha, mesurant 35 mètres de longueur sur 10, et qui se trouve dans une dégradation très avancée. Ce pont sera construit en béton armé par l'entreprise Sinek de l'Ouganda, sous le financement de la BAD pendant plus ou moins une année. Cette route est l'unique de ce territoire qui relie la RDC à l'Ouganda par Bounadana et Routchouro. Cette délégation provinciale a clôturé sa mission par la visite du transfront Routchouro, quitte à Goman, qui a été aussi évalué vu sa dégradation. Routchouro, le thème de l'atelier organisé par le gouverneur du Congo central pour l'identification des nouvelles techniques et solutions innovantes pour la réhabitation des routes dans cette province. Les détails dans ce reportage que nous propose Emmanuel, la commissaire. Une série d'observations de l'état de route dans la province du Congo central. Le constat révèle qu'elle a duré des survies des routes et des six mois. Venu lancer le travaux de l'atelier ProRoute, le gouverneur Guy Bandou Ndungidi a fixé les esprits. Il s'agit là de répondre aux préoccupations et aux attentes de nos populations. Sous ce chapitre, je nous reture à sa juste valeur la portée d'un tel cadre de réflexion qui s'assied essentiellement dans la vision de son excellence. Cet atelier a mis ensemble plusieurs intervenants dans l'office des routes, l'office des voiries et drainage, le FONER, le bureau technique de contrôle et l'office de voie des dessertes agricoles. Parmi les recommandations, il y a l'identification de nouvelles techniques et solutions innovantes compatibles à la nouvelle vision ProRoute et la réqualification de matériel et matériaux à utiliser, adaptés aux solutions. La population de la province du Congo central devra s'attendre voir les réseaux routiers de la province, que ce soit les réseaux routiers en terre, radicalement changer. Je crois fermement que nous arrivons à dégager des recommandations qui feront que l'autorité provinciale pourra vraiment s'inspirer pour le développement de la durabilité de nos routes en province. Selon le ministre des infrastructures et travaux publics Leopold Mbadou, cet atelier de réflexion tenu à Matadi vise à mettre un coup d'arrêt aux vieilles méthodes et lancer une nouvelle ère dans l'entretien de routes au Congo central. Dans la province du Congo central, les experts du secteur de développement se réunissent pour évaluer les modalités de la mise en place d'un cadre pour y réfléchir et parler de l'importance de la zone économique dans cette province. Christine Linzou. La stratégie des initiatives de développement spatial dans la problématique de développement a fait l'objet de l'intervention du DG Gilbert Kabwe-Kazadi de la Direction Générale des Corridors de Développement Industriel, DGCDI. Cette direction du ministère de l'Industrie créée en mars 2020 pour gérer les dix corridors liant la RDC à dix autres pays de la SADEC, la COMESA, la CEAC, la CPGEL et la CPAE. Aussi en créé d'autres en fonction des impératifs économiques. Édifiant les conférenciers sur les initiatives de développement spatial, la RDC devra reprendre sa coopération avec l'Afrique du Sud pour rendre les corridors de développement du Congo central opérationnels. Selon le DG de la DGCDI, Gilbert Kabwe va stimuler les investissements, faciliter les commerces et stimuler aussi l'emploi et la création des richesses. Les provinces ont un grand rôle à jouer dans la mise en place des zones économiques spéciales qui sont une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales et permettent aux entreprises de bénéficier davantage pour investir. Selon Ogui Bolandamenga, chargé de mission de l'ASES, à part la zone pilote de Maluku, six autres zones vont être créées dans les corridors de développement des zones industrielles à l'espace Kassai, au Grand Kivu, Grand Katanga, l'espace province orientale et à l'espace équateur. L'objectif étant de rééquilibrer l'industrialisation du pays et relancer les activités économiques dans les cités ciblées. L'ouverture, le vendredi dernier, la session ordinaire de septembre sous la direction de son président Jean-Claude Mwemba dans la province du Congo central. Et en marge de cette cérémonie, Jean-Claude Mwemba a conféré avec une délégation des chefs coutumiers et notables de Lukungamputu en territoire de Kassangoulou. Images et commentaires. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mwemba Luzamba, a, en présence du gouverneur Guy Bandou, rappelé le caractère essentiellement budgétaire de la session ordinaire de septembre au cours de laquelle d'autres problèmes seront également débattus. Il s'agit notamment de la sécurité routière, la révision du contrat SECOP relatif au péage, la création des cimetières privées, la rétrocession pétrolière pour ne citer que cela. Par ailleurs, sous la roulette du rapporteur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Joseph Msalambi Ngabankita, les chefs coutumiers et notables du secteur de Lukungamputu en territoire de Kassangoulou ont exposé au numéro 1 de l'organe délibérant du Congo central les problèmes de développement de leur entité. Nous sommes enclavés pour surtout la route qui va de Njilbrasserie jusqu'à Lukungamputu. L'honorable Nsalambi, il a essayé d'arranger certaines places impraticables. Ça ne suffit pas encore. Il nous faut le cantonnage manuel pour faire le suivi de cette route-là, de cette tronçon-là. Les problèmes scolaires, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. La population du Congo central en général et celle de Lukungamputu, en particulier, attendent beaucoup de la présente session ordinaire. Suivez à présent quelques activités du gouverneur de la Mongala, parmi lesquelles la sensibilisation à la population sur la paix. 45 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Santan, Tshiseké de Tchilombo. C'est pour bientôt. La population de toutes les provinces de la RDC et celle de la Mongala en particulier ont tout intérêt de le soutenir. Les vice-ministres du budget, autorités morales du parti de l'unité nationale, Pouna, coordonnateur général adjoint des forces politiques et sociales à l'UDPS, FPAU, Elizeboukoumouanama Poussoum, séjourne depuis samedi 1er octobre 2022 dans la ville d'Elisala, province de la Mongala, pour une émission de sensibilisation sur ses vastes programmes de sa 45 territoires. À la suite de l'accueil chaleureux lui réservé, depuis l'aérodrome d'Elisala jusqu'au gouvernement Elizeboukoumouana, surnommé affectueusement Boudina a témoigné sa gratitude à la base à toutes les autorités locales avant de lancer un message de soutien aux actions du président de la République et un appel à l'unité et à la cohabitation pacifique des valeurs qui doivent caractériser tout l'espace grand équateur. Expert en finances publiques, il a martelé sur la mobilisation des recettes pour un meilleur appui au budget afin de garantir le développement de la Mongala. Élection 2023 oblige Elizeboukoumouana, prêche déjà pour la victoire de Félix Tshisekedi, avec une majorité confortable. Au regard de la réduction des cas de violences faites aux femmes en Itourie, pendant cette période de l'état de siège, la République démocratique du Congo peut être écartée dans la liste noire des Nations Unies en situation de conflit. Une déclaration de l'assistante du conseiller spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes, par Sia Kifoula. Suivez. On a été notables dans cinq provinces à l'est du pays, notamment l'Itourie. Dans la lutte contre les violences sexuelles, lieu conflit, c'est ce qui permettra à l'RDC d'être écartée de la liste noire des Nations Unies. Déclaration de madame Sia Kifoula, assistante principale de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a dit au sorti de l'audience avec le gouverneur militaire du Lutourie, le lieutenant général Luboyankachoma Djoni. Nous sommes venus rétacter le terrain pour pouvoir collecter de nouvelles informations afin de pouvoir préparer un document à transmettre aux Nations Unies où nous voulions demander vraiment le délistage de FARDEC et de la PNC, de la liste noire des pays violents. Nous avons également eu beaucoup de paix dans notre cœur en constatant que ce qu'on dit de la province n'est pas ce qui est réellement. Nous avons vu qu'il y a la paix, nous avons circulé, même la nuit, nous avons senti qu'il y a la sécurité. Le message que je peux leur donner, c'est de leur demander de laisser tomber les armes parce que ça ne nous permet pas de construire le pays. Et l'unité aussi de tous les enfants itouriens, qui qu'ils soient, est très importante pour rebâtir ces pays. Il faut le dire, des données récoltées sur le terrain seront présentées en décembre 2022 au Conseil de sécurité. tenant sans unies, question de mettre en place des mécanismes efficaces de protection pour lutter contre les violences sexuelles en situation de conflit. Le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle a terminé sa mission dans la province du Haut-Uélie. Avant son retour à Kinshasa, Jean-Paul Capongo a fait la restitution au gouverneur de province, Edith Chala. Après une mission bien remplie dans la province du Haut-Uélie, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle, Saemapé, en sigle, se devait de faire la restitution de sa mission au gouverneur de province, Frésof Baséa Nénanga, avant son retour sur Kinshasa. Jean-Paul Capongo Kadiobo, DG de Saemapé, est resté fidèle aux tâches lui confiées par la ministre des Mines, Antoinette Samba. Pour cette mission, ça a été aussi pour moi une occasion pour faire un état délié du fonctionnement de notre service, le Saemapé, au niveau de la province du Haut-Uélie. Nous avons parlé avec le gouverneur qui est disposé d'ailleurs à nous accompagner à faire une meilleure réforme et normalisation de nos activités au niveau du Haut-Uélie. Ce qui est très important pour moi, parce que le guichet unique du Saemapé, bientôt là, ça va être fonctionnement et ça sera la joie pour le Haut-Uélie. Cette mission qui intervient après celle du Grand Katanga se poursuivra dans d'autres provinces où le Saemapé a des directions provinciales. Améliorer la situation sanitaire des hommes de troupes dans le Sankourou, l'objectif de la visite du gouverneur de province à l'état-major des Fardessé, basé à Lusambo, un lot important des médicaments, et l'île leur a été remis à cette occasion. Iverson Kaboaba, Gekito Kualomo, a signé ce reportage. Le 21e bataillon des forces armées de la République démocratique du Congo, basé à Lusambo, dont le Sankourou a reçu la visite des réconforts du chef de l'exécutif provincial, Gilles Lodier-Mongo, a, au nom du commandant suprême des Fardessé, Félix-Antoine Tshisekedi, rémi un lot important, composé de médicaments, des lits et autres équipements, au centre de l'hôpital de l'état-major de l'armée. Le gouverneur a promis à ses hommes de troupes d'équiper leur centre médical dans un bref délai avec des matelas et tol, pour une bonne prise en charge des vaillants militaires. Au nom du commandant suprême, je suis venu, non seulement rendre visite à ces unités d'élite, mais aussi pour les rapporter un réconfort, à travers ce petit lot de médicaments, qui est constitué d'échantillons, mais également les lits, en tout cas, de ces dispenseurs qui va permettre à ce que, chaque fois qu'ils ont des problèmes, de sortir, qu'ils soient certainement gardés dans les conditions les plus acceptables. Améliorer la situation sanitaire des militaires, chez Val-de-Bataille, du gouverneur provincial, maître Gilles Lodier-Mongo, qui tient à tout prix moderniser les infrastructures sanitaires des hommes en uniforme. Le centre d'expertise d'évasion et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. CEC a totalisé 21 ans d'existence depuis sa création. Au sud qui vaut, la cérémonie commémorative s'est déroulée le 29 septembre 2022 à l'hôtel Panorama de Bukavu. C'est dans une ambiance de fête que les agents du CEC, les acteurs intervenants dans les secteurs miniers et les autorités politico-administratives, se sont retrouvés pour souffler sur la 21e bougie qui consacre l'existence de cet établissement public chargé de la certification des substances minérales. Prenons la parole en début de la cérémonie. Le directeur provincial du CEC au sud Kivu, Kles Mwepu, a félicité tous les agents et surtout la direction générale au TNU d'un an de maître par Freddy Mwamba et le PCA du CEC maître Justin Kuehla pour les performances obtenues permettant au personnel de bénéficier des bonus au niveau des rémunérations. Avec sa gestion orthodoxe, certifiée par l'IGF, le CEC a réalisé des performances qui ont valu à son personnel de pouvoir bénéficier d'un bonus. Remercié de vive voix le comité de gestion et le conseil d'administration, je ne saurais terminer mon mot sans rendre hommage au champion de la lutte contre la corruption dans notre pays. Son Excellence, M. Félix Antoine Ciclet de Chilobo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Le ministre provincial du Mino et la ministre des Finances ont tous ensemble invité les CEC à redoubler d'efforts dans la lutte contre la fraude pour permettre à la République de capter plus de ressources financières issues de l'exploitation de minérailles. Des audiences foraines récemment organisées à Béni, dans le nord qui vous ont abouti à expédier 18 dossiers autour des actes de violence sexuelle et celles basées sur le genre. 16 personnes ont été condamnées et 2 acquittées. L'audace de ce jour est ouverte. Lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre. Le tribunal militaire garnison de Béni a abouti à 16 jugements avec condamnation pour une peine variant entre 3 à 20 tas de servitude pénale et 2 jugements avec acquittement. C'est à l'issue des audiences foraines organisées du 14 au 23 septembre 2022 à Cantines avec l'appui de Il Africa, financé par le Fonds social de la République dans le cadre du projet Prévention et réponse des violences basées sur le genre. Ces audiences à Cantines se sont déroulées en présence des communautés locales avec la vision de renforcer le traitement des dossiers longtemps restés en attente. Elles revêtent un caractère pédagogique dans l'objectif de décourager la pratique des violences sexuelles, soutient Maître Solange et vice au superviseur du pilier juridique dans le projet PRB-VBG, Prévention et réponse des violences basées sur le genre. La tenue des audiences foraines est dans la localité ou bien dans la communauté. Une manière pédagogique pour essayer d'éduquer ou bien de sensibiliser la communauté par rapport aux violences sexuelles et basées sur le genre. Dans les 20 dossiers, on peut au moins avoir 100% des faits qui étaient commis ici à Cantines. L'Afrique a appuyé des organisations, des étudiants, qui viennent avec le tribunal militaire de Beni, ici à Cantines. Initiative appréciée par les habitats de Cantines, selon ce témoignage. Le message que nous adressons à la jeunesse et les gens qui sont venus assister à ces audiences, c'est d'éviter les viols qui est une mauvaise pratique. Signalons que la clinique juridique de Mabalako avait enregistré 20 dossiers de viols parmi lesquels 18 ont été traités. Le président de la province du Kuilu, l'évêque du diocèse du Diopha, Mgr José Moko Ikanga, vice-président de la SENCO, a clôturé les activités du Jubilé de Diamant du petit séminaire de Laba. C'était le samedi 1er octobre 2022. Mgr José Moko Ikanga vient de procéder à la clôture du Jubilé d'argent du petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Laba, le 1er octobre 2022. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie dont les anciens séminaristes de Laba venus de partout ailleurs, dont l'Italie et Kinshasa. Parmi les actions qui seront menées par les anciens de Laba, on a retenu la contribution de forage, l'Internet dans des équipements pour l'éclairage. Mgr José Moko invite les autres anciens séminaristes à penser à redorer l'image du dit séminaire. Cela me donne à cette occasion de la clôture de ce Jubilé des Diamants une joie immense, incommensurable, que je vais partager et avec mes prêtres, et avec tous les fidèles rassemblés ici au petit séminaire de Laba. Et je voudrais vraiment que cette fête soit belle et grande. Plusieurs projets ont été annoncés au profit du séminaire, dont la construction du forage, l'électrification, pour ne citer que c'est là. 75 ans durant, ce petit séminaire a donné des prêtres, mais a donné aussi des hommes des valeurs qui ont réussi dans la vie dans plusieurs secteurs professionnels. A la même occasion, Mgr José Moko a ordonné 4 diacs, à savoir Hervé Daouti, Fikissi Jean, Kimwanga Antoine et Gras Toi. Et l'école de formation électorale en Afrique centrale, l'une des écoles d'excellence de la République démocratique du Congo, pour la formation des experts électoraux, a ouvert une formation des formateurs des ONG de la société civile. Plus de détails avec Edith Chala. Dans le cadre de l'initiative de formation civile de l'Union européenne, un projet cofinancé par l'Union, d'une durée de 3 ans, vise à compléter les activités de formation standard menées par les États membres, les organisations de gestion civile des crises et d'autres prestataires de formation récrutées dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Ce consortium, sur la base d'une demande spécifique de l'école de formation électorale en Afrique centrale, a décidé d'organiser cette formation des formateurs à Kinshasa et elle est proposée aux personnels de l'FA qui a d'autres ONG travaillant dans le pays. Il faut noter que le succès des missions de gestion de crise, de stabilisation et de soutien de la paix repose sur la disponibilité d'experts bien préparés qui peuvent transférer leurs connaissances et leurs compétences aux apprenants pour l'obtention des résultats opérationnels réussis. La CENI ne doit pas évoluer en vase clos. Il y a des structures spécialisées, n'est-ce pas, dans cette formation. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, nous avons à côté de nous un expert qui est venu de l'école d'excellence de l'Italie et nous, comme CENI RDC, nous avons pris part à cette ouverture pour manifester notre intérêt parce que les produits de ces formateurs seront consommés par nous, par notre processus. La Scola Supériore à Santa Anna, partenaire de l'EFEAC, est un institut universitaire public italien situé à Pise et est opératif dans le domaine des sciences appliquées. Nous avons identifié une dizaine de candidats qui vont prendre part à cette première session afin qu'ils puissent être équipés à pouvoir former d'autres compatriotes sur la méthodologie qui est très, très, très importante. La Ligue des Jeunes de l'UDPS de la Fédération du Mouamba était en café politique le dimanche d'octobre 2022 sur la pérennisation du pouvoir du peuple et les réalisations du chef de l'État. Au centre de ces cafés politiques étaient des grands points annoncés d'entrée de jeu, entre autres, comment pérenniser le pouvoir du peuple et les grandes réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tseke d'Itiloumbo. Prenant la parole devant cette masse de jeunes, venus de partout, le président Dany Makoudi Mardot a rappelé les jeunes de ne pas oublier le pourquoi ils sont au pouvoir. La lutte n'était pas seulement de conquérir les pouvoirs, mais surtout de les garder le plus longtemps possible car à l'IDPES, nous servons les peuples et non nous-mêmes. Ce jeune cadre du parti présidentiel a appelé tous les jeunes présents de travailler avec détermination et dans le respect des règles de jeu aux côtés du chef de l'État, du président Jacques-Simon Kazadi et de toutes les autorités du parti, enfin déporté haut l'intendat de ce grand parti du docteur Étienne Tseke dit. Pérenniser les pouvoirs du peuple en les gardant le plus longtemps possible pour sauver notre beau pays, ces jeunes lions a par la même occasion parlé de quelques réalisations du chef de l'État, criant haut et fort qu'au regard des réalisations du chef de l'État, son bilat est largement positif à plus de 95%. Ces jeunes ont salué par la même occasion l'action de leur président Jacques-Simon Kazadi pour son apport aux côtés des autorités du parti en vue de donner une majorité casante au président de la République en 2023. Et puis enfin, participant aux travaux préparatoires de la COP27, la ministre de la Transition énergétique de la France, Agnès Pannier, a fait une lecture de ses assises au micro de Janine Kalinga, Marcel Moubenga et bienvenue à l'Oussala. Après Paris et Glasgow, l'humanité tout entière projette un rendez-vous en Égypte pour dégager les idées et les orientations qui vont enrichir davantage le débat autour de la question liée à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce combat appelle la contribution de pays polluaires et non polluaires, principalement ceux qui disposent des potentialités forestières comme le Brésil et la République démocratique du Congo. La ministre de la Transition énergétique de France, Agnès Pannier-Runacher, ne pense pas le contraire à Kinshasa où elle participe aux travaux préparatoires du rendez-vous égyptien du mois de novembre 2022. Ce moment de préparation de la COP27 en RDC est essentiel. Essentiel parce que nous sommes dans un moment où le changement climatique nous oblige à accélérer la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que l'Europe a pris des décisions très fortes à la fin du mois de juin pour doubler le rythme de diminution de ces émissions de gaz à effet de serre en augmentant la part des renouvelables, en augmentant toutes les politiques qui permettent de réduire notre impact carbone. Et nous prenons aujourd'hui la responsabilité d'accélérer le mouvement. Pays à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique, en tant que pays solution, la RDC doit prendre la résolution d'entraîner d'autres pays en développement. La RDC comme d'autres pays en développement qui ont, je dirais, la chance d'avoir une nature, des puits forestiers qui peuvent aider à trouver des solutions comme l'Amazonie, peut effectivement porter des projets, des projets qui pourraient être accompagnés par les pays en développement pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Mais la RDC, elle porte aussi une responsabilité d'entraîner l'ensemble des pays en développement, les pays africains évidemment, mais l'ensemble de la communauté des pays qui porte une voix aussi dans le concert des nations pour trouver ensemble les voies et moyens de réduire notre impact climatique et lutter contre le réchauffement climatique. Les propositions s'accompagnent des engagements que certains pays comme la France ont pris pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Oui, c'est un appel à la responsabilité. La France prend ses responsabilités. La France fait partie des 20 pays qui réduisent leur empreinte carbone chaque année et qui aujourd'hui s'est mis à un objectif de doubler cette réduction de son empreinte carbone chaque année avec l'Union européenne. On espère que le rendez-vous des Kinshasa fera une avancée significative dans la bataille contre le réchauffement climatique. Voilà, et avant de nous quitter, lisons ce communiqué de presse de la SETP. La société congolaise des postes et télécommunications SETP informe l'opinion publique de la disponibilité de son service d'enregistrement des noms internet.cd. Pour assurer une bonne visibilité de votre entreprise ou organisation, enregistrez votre nom internet cédé sur notre portail ou chez votre hébergeur internet. Les avantages du nom internet cédé, enregistrement du nom de domaine totalement automatisé, paiement en ligne, offre d'hébergement de votre site web et votre email identité numérique congolaise. Pour plus d'informations, contacte arrobase hosting.cd ou au 082 29 83 889 ou au 085 012 19 69. Pour l'enregistrement, visitez notre portail www.hosting.cd Voilà, ce communiqué a été signé par Didier Mousseté-Léca, directeur général. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention et restez avec nous à 20h. Anita Luambachala pour la grande édition du soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !